Salut les sportivores, salut les sportigirls, c'est Roddy Shaker et aujourd'hui je vais te parler d'un produit qui va peut-être créer la polémique au niveau des véganes, le Beef Muscle de Citec, un lean gainer avec 0 g de sucre rapide, avec forcément un petit peu d'hydrate de carbone, mais qui conviendra parfaitement par exemple à des diabétiques qui font des traitements sous insuline. On a ce type de clientèle et c'est très difficile pour eux en fait de prendre de la masse en gérant leur index glycémique au niveau journalier, mais aussi sur une personne par exemple qui fait de l'athlétisme, qui a une compétition pour faire du 100 mètres ou du 60 mètres et qui veut prendre quelques kilos ou quelques centaines de grammes en plus pour avoir un départ plus fulgurant, ça peut être aussi dans les sports de combat, en faisant une prise de masse qui soit on va dire en volume très saine, de sorte à ce que tu continues à avoir tes abdos, c'est le type de gainer où tu vas peut-être faire entre, aller si tu pars sur du 200 g par jour divisé par 2 shakers, donc 100 g, 100 g, tu vas faire peut-être grand maximum 2,5 kg en un mois, mais ce sera très propre du fait qu'il n'y a pas de sucre rapide. Ce n'est pas spécialement nocif les sucres rapides pour ceux qui savent gérer leur index glycémique et qui comprennent qu'après l'entraînement d'avoir un bon shot d'insuline, ça va être lié à la prise de sucre. Ce n'est pas néfaste contrairement à ce qui se dit beaucoup ailleurs, après il faut juste savoir les utiliser en fonction de son sport, en fonction de sa consommation et de son besoin de ce type de produit. Donc le Beef Muscle c'est de chez Citec Nutrition, moi ce que j'ai vraiment bien aimé c'est le fait que ce soit peu calorique, qu'il y ait 0 g de sucre avec 30 g de glucides et sur 150 g tu as 183 calories. Donc quelqu'un qui prend juste 50 g par jour, franchement ça va être limite pour voir un résultat, c'est une notice française, donc il faut enlever la notice pour que l'on puisse voir après la notice anglaise, où on va partir sur 100 g à peu près à 2 fois par jour et c'est franchement pas excessif comparé à beaucoup d'autres gainers. Je pense que voilà, ça peut intéresser quelqu'un qui se dit je veux faire une prise de masse, je veux passer sur un leaner qui soit plus équilibré entre protéines et glucides, qui est donc un peu plus cher au prix du kilo qu'un hard gainer qui va avoir entre 75 à 85% de glucides comparé à la protéine. Mais de ce fait, tu vas mieux gérer ta prise de masse, tu auras moins à courir et à suer sur la période printemps-été pour pouvoir faire un beau corps. Tu peux même parfois l'utiliser et faire un beau corps lorsque tu as un métabolisme ultra rapide et ça t'apportera forcément une récupération qui soit optimale lorsque tu le prends après l'entraînement ou avec un rebond anabolique, par exemple 3 heures après le petit déjeuner, puisque le but d'une prise de masse c'est de manger à peu près toutes les 3 heures. Tu peux aller de 5 à 9 repas. Je pense pour quelqu'un qui a un métabolisme rapide, qui a des longs segments, qui est assez grand, parfois il y a aussi des gens de plus petite taille qui sont aussi de type ectomorphe, tu peux vraiment aller sur du 7 à 9 repas, ça dépend en fait de l'objectif. Là je parle sur le culturisme. Je pense que c'est à toi de te faire ton avis si ça correspond à l'objectif que tu t'es fixé. Je pense que je t'ai expliqué en fait que c'est vraiment pas le gainer qui va te faire prendre 6 kilos en un mois, mais par contre c'est propre. Et puis de toute façon c'est aussi par rapport aux hydrates de carbone ou glucides que tu vas ingérer dans tes plats principaux, dans tes collations d'à côté. Le produit ne fait pas tout, l'alimentation va être 60 à 70% de ta réussite, que tu sois en prise de masse en volume ou en prise de masse sèche, c'est-à-dire sur une diète stricte. Voilà, je suis Roddy Shaker, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou des critiques constructives ou le type de vidéos que tu aimerais voir prochainement. J'espère que tu vas t'abonner et puis on te promet plein de nouvelles choses au fur et à mesure qu'il y aura plus de followers. En attendant, je te souhaite un très bon entraînement et que la forme soit avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !